Hey ! Salut tout le monde, c'est Lady ! J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo que bon nombre d'entre vous attendent depuis un moment déjà. Je sais que vous êtes nombreux à chercher sur la toile comment obtenir une arme exotique. Donc voilà, je vais vous livrer 5 petites techniques. Certaines sont dues au hasard, d'autres à l'argent et les dernières à la ténacité. Donc voilà, j'espère que vous trouverez votre bonheur parmi ces 5 techniques. Et on commence tout de suite avec la première technique qui est d'acheter une arme exotique auprès de Xur. Donc Xur, l'agent des neufs, qui est présent, comme je vous le rappelle, sur la tour, n'importe où sur la tour, tous les week-ends, entre vendredi 11h et dimanche 11h. Donc vous pourrez lui acheter une arme exotique ou de l'équipement exotique en échange de pièces étranges et d'autres particules de lumière. Donc maintenant, il y a d'autres techniques, sachez-le, pour obtenir des armes exotiques. La deuxième étant de l'obtenir en ayant énormément de chance à la fin d'une partie d'épreuve, c'est-à-dire de multijoueur. Mais là encore, les statistiques, pardon, ne sont pas réellement connues. On ne sait pas comment ni pourquoi on l'obtient. Bien souvent, vous remarquerez qu'un joueur qui peut avoir fait une partie très très mauvaise peut avoir la chance d'obtenir une arme exotique. Donc là encore, c'est aléatoire. Ça dépend forcément d'un critère, mais pour le moment, il n'est pas encore connu. La troisième technique est de l'obtenir dans un assaut, dans un raid ou dans un épique de la semaine. Donc là, il faut avoir fait, je pense, des performances assez importantes. Ça doit être également dû, là encore, au hasard. Mais bon, c'est une des possibilités, il faut le savoir. La quatrième technique, c'est de l'obtenir en décryptant un engramme. Ça m'est arrivé, j'ai eu une arme exotique dans un engramme bleu. Mais c'est quelque chose de très très rare. Alors, ça dépend peut-être du nombre d'engrammes décryptés depuis le début du jeu. Je n'en sais rien du tout. Honnêtement, je n'ai pas d'info à ce sujet. C'est une technique, là encore, très aléatoire. Donc, ce n'est pas quelque chose de très certain. Je pense que ce qui vous intéresse tous, c'est quelque chose de fondé, d'évident, on va dire. Et là, je vais vous parler donc de la cinquième technique. Donc, cette cinquième technique, elle est le résultat de réflexion entre plusieurs joueurs. Et notamment, une petite dédicace à Destiny Senzo, grâce à qui j'ai pu confirmer, tout simplement, des choses que j'avais remarquées depuis un moment déjà. Donc, vous avez pu constater, pour la plupart d'entre vous, du moins ceux qui aiment bien le jeu, qu'il était possible d'obtenir des contrats exotiques. Vous êtes nombreux à avoir pensé qu'il s'agissait d'en faire beaucoup, tout simplement, et que plus vous en faisiez au bout d'un moment, au bout d'un certain nombre, les contrats exotiques se débloquaient tout seuls, comme ça, de même, par miracle. Eh bien, sachez que ce n'est pas la seule explication. Il y a deux choses à savoir, que voici. Il vous faudra, dans un premier temps, avoir 20 niveaux de lumière, donc en faisant XP votre personnage de façon naturelle. Et la deuxième information, c'est qu'il faut être, tout simplement, rendu de l'avant-garde. Si vous n'avez pas réuni ces deux conditions, vous ne pourrez pas débloquer deux contrats exotiques. Toutefois, si vous avez ces deux conditions, ça ne veut pas dire que vous aurez des contrats exotiques à l'appel, car là encore, pour en débloquer plusieurs, il faut multiplier la réalisation d'un certain nombre de contrats auprès de Xander. Donc, plus vous ferez de contrats, en étant bien sûr level 20 et rendu de l'avant-garde, plus vous aurez de chances de débloquer des contrats exotiques. Donc, maintenant, ce n'est pas terminé. Sachez qu'avoir un contrat exotique, c'est bien, mais le terminer, c'est mieux. Et pour ce faire, je vais vous parler de cinq contrats exotiques différents. Donc, vous donnez quelques petites astuces pour les compléter. Donc, comme vous le savez, Xander, au moment de vous donner votre contrat exotique, va vous proposer de choisir entre trois deals à remplir. Donc, sachez qu'il en existe en tout cinq connus. Je crois qu'il y en a un sixième, mais je ne vais pas en parler, parce que je ne suis pas trop informée à ce sujet. Et donc, il va falloir remplir des missions sur ces cinq contrats au total. Donc, pour ceux qui n'ont pas les infos, je vais vous les donner. Comme ça, vous saurez à quoi vous attendre, ce qu'il va falloir faire et à quelle arme vous allez, eh bien, tout simplement, être confronté. Donc, le premier contrat, c'est Shattered Memory Fragments, à savoir Fragments de mémoire estompée, traduit littéralement. Donc, ça vous donnera l'Infinity Pocket, qui est un fusil à fusion. Donc, dans un premier temps, il va vous falloir trouver un spectre à réanimer en mode exploration sur Vénus. Ensuite, il va falloir aller voir l'armurier et démonter dix fusils à fusion rares, c'est-à-dire bleu, voire légendaire, c'est-à-dire violet. Ensuite, il va falloir apporter un item à l'armurier. Et pour terminer, il va falloir finir un assaut épique de la semaine ou une histoire épique du jour. Ensuite, je vais vous parler de la deuxième arme, qui est un fusil à pompe, qui se nomme l'Invective. Et donc, il s'obtient par la mission Davios Task, qui est une tâche douteuse. Donc, il va vous falloir réaliser cinq assauts sans mourir, avoir une répartition Fragments de 25 en PVP, c'est-à-dire en épreuve. Ensuite, faire un assaut épique du jour ou de la semaine. Et pour terminer, acheter 50 cartouches vertes spéciales, c'est-à-dire avoir 12 500 lumens à dépenser auprès de l'armurier. Le troisième contrat, c'est Tolland's Legacy, donc l'héritage de Tolland, à savoir la poupée vaudou, donc le bas du jus qui est connu pour son design assez impressionnant. Donc, qui est un fusil à impulsion, qui est plutôt efficace. Il va vous falloir réaliser un assaut sans mourir dans un premier temps. Puis, on va vous demander de faire un certain nombre d'assauts supplémentaires, pouvant aller jusqu'à 25 assauts. Pour continuer, vous allez devoir trouver Xur, donc l'agent des neufs du vendredi au dimanche à la tour. Et enfin, il va vous falloir réaliser 10 000 points en épreuve, donc en multijoueur. On continue avec le quatrième contrat, A Voice in the Wilderness, donc c'est la voix dans le silence, qui va vous permettre d'obtenir le conseil suprême, qui est une mitrailleuse lourde. Pour cela, trois missions à réaliser. La première étant de fouiller des coffres sur Mars, jusqu'à trouver un item à ramener à la tour. La deuxième étant d'acheter un item spécial auprès de Xur, contre une pièce étrange, donc il vous faudra entendre, là encore, le week-end. Et la troisième étant de tuer 500 ennemis avec une mitrailleuse lourde. Et pour terminer la cinquième et dernière arme exotique disponible depuis les contrats, c'est le chardon, à savoir le revolver, dans la mission A Light in the Dark, c'est une lumière dans l'obscurité. Il va vous falloir réaliser 500 kills sur la lune en mode exploration. Ensuite, il va vous falloir un ratio de 500 en PVP, c'est-à-dire en épreuve, avec une arme abyssale, donc violette. Pour continuer, vous allez devoir donner une particule de lumière au guide sur la tour pour purifier l'arme. Et pour terminer, il va falloir faire un assaut assez difficile. C'est l'assaut des fosses de l'invocation avec Fogoth. Mais la petite particularité, c'est qu'il ne faudra pas tuer Fogoth quand il arrivera à la fin de sa vie, mais attendre qu'une prêtresse débarque. Donc c'est la prêtresse Xior, qui logiquement devrait spawn au bout de deux ou trois prêtresses que vous aurez tuées. Voilà, c'est terminé pour ce petit tuto. J'espère qu'il vous sera bien utile. N'hésitez pas à me faire part de votre ressenti dans les commentaires ou directement sur Twitter, Zombie Factory et Lady Val. Voilà, je serai contente d'avoir vos réactions à chaud, pourquoi pas. Et également vos petits messages d'encouragement, ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao !